Musique Alors bonjour, mon nom est Stéphane Fournier, je suis physiothérapeute chez Accès Physio. Alors, chez Accès Physio, on spécialise en thérapie manuelle. On fait beaucoup de problèmes, on voit beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de cou. Et nos patients nous confient que la voiture, faire des longues sessions en auto, les représentants sur la route, ceux qui ont à faire des voyages et des placements, vont souvent ressentir une aggravation, une irritation de le problème lombaire et de cou cervicaux, dû aux longues postures assises. Alors, je vais vous inviter dans un instant à me suivre jusqu'à ma voiture, où nous vous donnerons plusieurs conseils sur la posture assise en auto. Alors, comme on disait tout à l'heure, la voiture est une source d'irritation due à la posture assise. La posture assise est nécessairement la posture la plus difficile à adopter pour un bas de dos ou pour un cou, pour les raisons qu'on va voir à l'instant. Alors, l'outil indispensable pour les gens qui ont des maux de dos ou des maux de cou, c'est nécessairement le rouleau lombaire. Alors, on peut simplement prendre une serviette d'un calibre moyen, la rouler comme ça, mettre des bandes de tape pour la stabiliser, et chacun va trouver la fermeté, la grosseur qui convient à son gabarit. Encore mieux que ça, à la clinique, pour nos patients, on a ce qu'on appelle le rouleau Mackenzie. Mackenzie qui se spécialise dans les problèmes de dos. Alors, on voit ici le rouleau lombaire avec la bande qui permet de le fixer au banc. Il est tout à fait hygiénique, on peut laver la housse sur le dessus. Alors, ce sont nos deux options pour le rouleau lombaire. Passons maintenant aux conseils pratiques. Alors, dans la voiture, les conseils pratiques. Tout d'abord, il faut établir quelle est la posture idéale avant de faire les ajustements sur la voiture. Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est le fameux exercice du 10%. Où on s'installe très, très grand, on exagère l'extension axiale en se prolongeant le plus grand possible en rentrant le menton. De cette posture exagérée-là, on relâche d'environ 10%. Ceci constitue la bonne posture à avoir. C'est presque impossible de garder cette bonne posture-là pendant plus de 15 à 20 minutes due à la fatigue musculaire. C'est pourquoi le fameux rouleau lombaire nous aide à maintenir notre bascule de bassin qui, automatiquement, aide à rétablir la bonne posture au niveau du cou aussi. Une fois qu'on a établi notre exagéré moins 10%, c'est le temps d'ajuster le rétroviseur. Alors, on ajuste le rétroviseur pour bien voir derrière. Et on va se rendre compte, bien sûr, que dès qu'on perd notre bonne posture, on ne voit plus derrière. C'est comme un indicatif, le rétroviseur nous permet de bien s'assurer qu'on maintient toujours notre excellente posture. Alors, une fois le rétroviseur ajusté, les rétroviseurs de côté qui nous permettent de voir à l'arrière aussi, vient les autres ajustements. Au niveau du dossier, on ne peut pas être complètement droite. C'est suggéré de faire une légère rétraction, de reculer légèrement à la banquette, le dossier arrière, afin de bien maintenir notre bonne posture. Ensuite, on peut ajuster la longueur des jambes de façon à maintenir une légère flexion dans les genoux. Il ne faut pas que les jambes soient trop étendues et légèrement surélevées. Alors, dans cette position-là, les jambes sont confortables. Ensuite, viennent les ajustements qu'on pourrait faire sur le volant, en le montant ou en le descendant. En fait, ce qu'on recherche toujours, c'est garder notre excellente posture. Alors, si on avait quelque chose de trop élevé ou de trop abaissé, on perdrait toujours notre excellente posture. Alors, je crois que cette position-là est excellente pour moi. Je suis confortable pour conduire. Deux mains sur le volant. La vision dans mes rétroviseurs, tout en maintenant mon excellente posture. Les derniers conseils qu'on peut vous prodiguer sûrement sont, lorsque vous avez à faire une longue route de plus de 30 minutes, on vous recommande de faire des pauses. À toutes les heures environ, vous sortez du véhicule, vous en profitez pour marcher un petit peu, faire quelques exercices d'étirement qu'on pourrait vous montrer à la clinique. Et finalement, dernier conseil qu'on peut vous donner, ne laissez pas un mal de dos ou un mal de cou vous empêcher de faire vos activités préférées. Chez Accès Physio, ça nous fera un plaisir de procéder à une évaluation et ensuite établir avec vous un plan de traitement, les exercices adéquats pour vous aider à mieux gérer vos problèmes de dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada